Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Dublin disponible du 1 mois au 4 ans. Il s'agit d'un gilet croisé mixte, indispensable de la garde-robe des petits. On a ajouté quelques petites options afin de pouvoir le personnaliser et ainsi obtenir des versions très différentes avec un seul même patron. On peut ajouter une bande d'encolure façon kimono, comme ici, ou couper le gilet pour y ajouter une basque froncée. Et si on allonge cette basque, on obtient donc une robe, comme ici. Il faut penser que cette robe est donc patronnée sur une base de gilet, le rendu sera donc plutôt ample. Le gilet est entièrement doublé pour avoir des finitions impeccables, aucune couture n'est visible. C'est également l'idéal pour obtenir un vêtement vraiment confortable pour les nouveaux-nés. Et comme le vêtement est entièrement doublé, il est également réversible. Il faudra juste bien penser au système de fermeture, nous détaillerons ça ensuite. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. La doublure intégrale peut faire peur, mais au contraire, elle simplifie grandement le travail, avec des finitions au top. La version de base est facile, accessible aux débutants, c'est d'ailleurs un très bon patron pour se lancer dans la couture de vêtement bébé. En ajoutant les options, bande d'encolure ou basque ou jupe, le patron est un peu moins simple, mais reste tout de même vraiment accessible. Un des avantages de ce patron est qu'il y a peu de pièces et qu'il se coude donc relativement vite. On peut l'avoir fini en une après-midi de couture. Grâce à ce patron, vous apprendrez donc à doubler intégralement un vêtement, à monter différents systèmes de fermeture et à réaliser des fronces. Je vous fais un petit point sur les différents systèmes de fermeture proposés avant de commencer. On peut se sentir un peu perdu au début, mais en fait c'est assez simple, on va voir ça tout de suite. Il faut deux systèmes de fermeture pour ce gilet. Un pour le pan intérieur et un pour le pan extérieur. On peut utiliser le même système pour les deux ou en combiné deux. Je vous présente les trois possibilités, chacun des montages sera détaillé dans cette vidéo. Première possibilité, une patte prise dans la couture cotée et un bouton ou pression. Deuxième possibilité, deux liens à nouer pris dans la couture cotée pour l'un, sur le pan pour l'autre. Et enfin dernière possibilité, une boutonnière sur le pan extérieur et un bouton en vis-à-vis sur le pan intérieur. Ou la même chose avec des pressions. Il n'y a pas de règles à respecter, je dirais simplement que pour l'habillage du bébé, le système de la patte est le plus simple pour fermer le pan intérieur. Le gilet est entièrement doublé et donc réversible. Si on veut pouvoir le porter des deux côtés, il faut donc penser au système de fermeture avant afin d'utiliser le mieux adapté. Les boutons ne sont pas adaptés pour du réversible comme on peut le voir ici. Il faudrait sinon en coudre deux en recto verso. Par contre, les pressions sont parfaites pour du réversible. Simplement, il faut penser que la patte sera non plus en dessous mais au-dessus, ce qui n'est pas vraiment gênant. Enfin, les liens à nouer ne posent aucun problème et sont donc parfaitement adaptés. Nous avons pensé le patron du bling de façon à ce que l'on puisse aussi bien le coudre en maille qu'en tisser. La maille est un tissu qui a été tricoté et donc la plupart du temps stretch. On peut utiliser du jersey, sweat gratté, french terry, c'est à dire du sweat non gratté, du matelassé, de la maille ajourée ou encore de l'interlock. En tisser, on peut utiliser de la popeline, gaz, lénage fin, velours souple, jean, chambré ou sergé. Les possibilités sont vastes. Concernant la doublure, on est exactement sur les mêmes propositions. Cependant, je conseillerais notamment pour les débutantes d'utiliser plutôt deux tissus de la même famille, c'est à dire de la maille avec de la maille ou du tisser avec du tisser. C'est vraiment plus simple à travailler car on ne gère pas deux qualités différentes à l'assemblage. On va faire une petite revue des différentes versions que l'on a cousues afin que vous puissiez voir les différentes possibilités qu'offre ce patron. On va commencer par la version la plus simple, la version de base, réalisée ici dans un jersey matelassé rouille sur l'extérieur et doublée d'un jersey renard sur l'intérieur. On a choisi de fermer ce gilet à l'aide d'une patte à l'intérieur et également à l'extérieur, toutes deux pressionnées. On a ensuite cette version avec la bande d'encolure façon kimono. Elle est simplement pressionnée sur l'extérieur et elle se ferme à l'intérieur à l'aide d'une patte. Elle a ici été réalisée dans un sweat gratté bleu jean sur l'extérieur et un jersey sur l'intérieur. On passe à cette version à basque, cousue dans un velours milleret ocre et doublé d'une toile de coton fleuri. Elle se ferme à l'intérieur à l'aide d'une patte et d'un bouton et sur l'extérieur avec un biais à nouer. Et enfin, il nous reste cette version robe que l'on a ici choisi de fermer à l'aide de boutons, ce qui donne un look encore différent. Elle est cousue en double gaz brodé et doublée d'un de nos satins de coton exclusif. Étant donné que la robe est doublée, on vous conseille de ne pas partir sur des matières trop épaisse. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin de peu de choses. Dans un premier temps, il nous faut de la toile fine thermocollante afin de renforcer les endroits où il y aura des boutons, boutonnières ou pression. En fonction du système de fermeture choisi, vous pourrez avoir besoin de boutons. Je vous en montre différent ici. Au niveau du diamètre, c'est assez libre, je conseillerais de préférence entre 15 et 20 mm. On peut sinon utiliser des pressions. Si le gilet est en maille, je conseille plutôt ce genre de pression à jersey, évidé ou non, mais à griffes qui tiennent très bien. Sinon, j'ai aussi utilisé des pressions dites anorak pour avoir un style différent. Enfin, si vous préférez utiliser un lien à nouer, vous pouvez choisir un biais, un ruban, une cordelette, un lacet ou même coudre un lien dans votre propre tissu. Le choix est très libre. Il vous en faut environ un mètre si vous faites les deux fermetures avec, seulement 50 cm si vous ne faites qu'une fermeture avec. Le gilet peut aussi bien se coudre à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. Nous recommandons, mais ce n'est pas obligatoire, l'usage de la machine à coudre pour coudre une version en tissé et l'usage de la surjeteuse pour coudre une version en maille. Étant donné que le vêtement est entièrement doublé, il n'est pas indispensable de réaliser des finitions sur les lisières, c'est-à-dire soit un surjet, soit un zigzag, à moins que votre tissu soit particulièrement fragile et s'effiloche beaucoup. Si l'on utilise la machine à coudre, l'idéal est de réaliser la piqûre à 7 mm des lisières, puis d'ouvrir les coutures au fer après chaque étape. Si on utilise la surjeteuse, l'idéal est de coucher les coutures d'un côté pour le tissu extérieur et à l'inverse pour la doublure, on évite ainsi des surépaisseurs. On va commencer par l'entoilage. Si vous utilisez des liens à nouer pour les deux fermetures, alors vous n'avez pas besoin d'entoiler. Ensuite, l'option pâte. Les pâtes sont faites avec deux pièces pâte cousues ensemble endroit contre endroit. On va donc entoiler une des deux pièces sur l'envers en évitant les marges de couture pour ne pas avoir de surépaisseur. En fonction de ce que l'on a choisi, on peut donc avoir à entoiler une ou deux pattes. Il faut également entoiler un carré sur les devants au niveau de l'emplacement bouton-boutonnière. En fonction des options de fermeture choisies, il n'est pas forcément nécessaire d'entoiler les deux devant, mais pour faire au plus simple, je préfère entoiler les deux comme ça je suis certaine de ne pas faire d'erreur. Si l'on choisit l'option bande d'encolure comme moi ici, alors on entoile ces carrés plutôt au niveau de la bande d'encolure à l'emplacement bouton-boutonnière. Pour ma version, j'ai également choisi de pressionner simplement mon pan extérieur sur le pan intérieur. Il faut donc que j'ajoute un carré d'entoilage ici, chose que j'ai oublié de faire et dont je me suis aperçu au tout dernier moment. Vous ne le verrez donc pas pendant la vidéo, mais je l'ai bien thermocollé. C'est vraiment important, surtout si comme moi vous utilisez des pressions. Je vous montre également mon entoilage pour ma version robe dont les deux pans sont boutonnés. J'entoile 4 carrés sur l'envers des devants aux emplacements indiqués sur le patron. Pour l'option gilet à basque ou robe, on va commencer par assembler les jupes au devant et dos. Je vous montre le montage en détail pour le dos seulement, il vous faudra ensuite faire la même chose pour les devants. On réalise deux lignes de fronces sur la lisière haute de la pièce basque ou jupe d'eau en tissu extérieur avec un point long et une faible tension de fil. On fait attention à ne pas arrêter les fils en début et fin de piqûre. On divise les lisières hautes en quatre parties égales et on marque par des épingles. Puis on va faire de même avec la pièce d'eau. On place la pièce basque ou jupe d'eau endroit contre endroit sur le dos en tissu extérieur en faisant correspondre les épingles. Je tire sur les fils de fronces jusqu'à obtenir une basque ou jupe de la même largeur que le dos. Puis je fais un 8 avec mes fils de fronces autour des épingles afin de les bloquer et ainsi je peux répartir plus précisément mes fronces. On pique à 7 mm. Voilà une fois piqué. Je peux maintenant retirer les fils de fronces. Et voilà, j'ai fait de même avec mes devants en tissu extérieur. Et on fait également la même chose avec les pièces en doublure. A partir de maintenant, on ne considère ces deux pièces assemblées plus que comme une seule pièce que l'on va appeler simplement devant ou dos. On passe maintenant à la préparation des systèmes de fermeture. Si vous optez pour des simples boutons ou pressions à poser un même les devants comme ceci, vous n'avez rien à préparer et vous pouvez passer directement au chapitre suivant. On commence par le système de fermeture avec une patte. On place endroit contre endroit deux pattes, une thermocollée et une non-thermocollée. Et on pique à 7 mm les trois côtés en laissant une hauteur ouverte. Voilà, on a piqué. On dégarnit les angles. On réduit les marges de couture à 4 mm. Et enfin, on retourne sur l'endroit. En fonction du tissu, ça peut être un peu plus difficile à retourner, mais vous devriez quand même y arriver. Sinon, c'est aussi possible de ne pas piquer totalement jusqu'aux extrémités, ce qui devrait vous laisser plus de place pour retourner. On retourne bien les angles sur l'endroit. On repasse. Et en option, on peut surpiquer tout autour de la patte. On va maintenant placer notre patte sur les devants. Le placement se fait en fonction d'une fermeture intérieure ou extérieure et d'une ouverture fille ou garçon. Le mieux à faire est de se fier au schéma présent dans le tutoriel qui détaille toutes les possibilités. Ici, je vous montre le placement de la patte pour une fermeture intérieure et une ouverture garçon. Je place donc ma patte le long de la couture cotée en fonction des repères du patron. Je l'épingle et je vais venir la coudre à 5 mm dans la marge de couture pour la tenir en place. On passe ensuite à l'option lien à nouer. Je vous montre avec un biais qui mesure 25 cm. Je l'ai préalablement piqué sur sa longueur pour le refermer. Je viens ensuite le placer juste en dessous du repère sur la couture cotée. Je le pique à 5 mm dans la marge de couture pour le tenir en place. Je place ensuite mon second morceau de 25 cm sur le second devant, 8 mm sous la pointe du devant. Je le pique de la même façon à 5 mm. Pour ce qui est du placement en fonction de la fermeture intérieure ou extérieure et fille ou garçon, je vous laisse vous référer au schéma du tutoriel. Je vais vous montrer l'assemblage du corps ainsi que l'assemblage de la doublure avec une version de base. Pour une version à basque ou jupe, le montage est vraiment identique. On va donc commencer par placer endroit contre endroit les épaules des devants et dos en tissu extérieur et on épingle. On pique à 7 mm. On fait ensuite de même pour les devants et dos en doublure. Avant de continuer, on va s'attarder sur l'option bande d'encolure qui est assemblée dès maintenant. On place endroit contre endroit les deux bandes d'encolure et on épingle le long de la courbe intérieure et des deux biseaux en faisant correspondre les repères. Ici, j'ai choisi de faire les deux bandes d'encolure en tissu extérieur, mais j'aurais pu aussi en couper une dans le tissu extérieur et une dans la doublure. C'est comme on veut. On va ensuite piquer à 7 mm. Voilà une fois piqué, j'ai choisi de piquer avec la machine à coudre car ça me permet de dégarnir les angles sans problème. Ensuite, on retourne sur l'endroit et on repasse. Voilà une fois bien repassé. En option, on peut surpiquer tout autour. On va ensuite venir l'assembler au corps en tissu extérieur. On place endroit contre endroit la bande d'encolure le long de l'encolure en tissu extérieur en faisant correspondre les repères. Comme on est sur deux courbes inversées, l'épinglage n'est pas forcément aisé. Il va nous falloir déformer un peu la bande et un peu l'encolure. On épingle bien tout du long. Au niveau des extrémités, la bande doit s'arrêter 7 mm avant la lisière. On pique à 5 mm dans la marge de couture. Voilà une fois piqué. On peut rabattre la bande pour voir ce que ça donne, mais ensuite on la remet en place endroit contre endroit sur le corps pour la suite de l'assemblage. On va maintenant assembler les manches. On place endroit contre endroit le haut des manches sur les emmanchers en tissu extérieur, en commençant par le milieu de la tête de manche qui doit être alignée à la couture épaule. Je viens ensuite aligner les doubles repères devant, puis je termine l'épinglage de ce côté. J'aligne ensuite les repères d'eau et je termine l'épinglage. On pique à 7 mm. On répète sur la doublure que je vous montre ici. Je vous fais un petit focus sur l'embut de la manche. Il y a un léger embus sur la tête de manche, c'est normal, ça lui donne un plus joli tombé. Si vous utilisez de la maille, c'est assez simple à résorber, comme moi juste avant, mais si vous utilisez du tissé, ça peut être un peu plus compliqué. Normalement, on arrive à le résorber avec le doigt et grâce à l'épinglage. Je vous montre ici comment je fais. L'embut se situe entre les repères devant et dos. En épinglant, je fais en sorte de mettre un petit peu plus de tissu de la manche que du corps. Ça nous crée une petite vague, comme ceci. Si on écrase cette vague, le tissu bouge, mais ne forme pas de pli. On a ainsi résorbé l'embut, mais on est certain de ne pas piquer de pli. Si en l'écrasant, on voit un pli qui se forme, alors il y a trop de tissu de manche, et il faut revoir l'épinglage. Voilà, une fois fini d'épingler, je vous montre. On voit bien les petites vagues que crée le tissu de la manche. Le dernier point important est de piquer avec le tissu du corps face à vous et le tissu des manches contre la machine. Ainsi, l'embut se résorbe plus facilement. Si vraiment vous n'arrivez pas à le résorber, il est possible de passer un fil de fronce entre les repères devant et dos. Je vous montre une fois la manche cousue avec l'embut. On voit bien qu'il n'y a pas de pli sur la manche, mais sur l'endroit, elle a un léger gonflant qui lui donne un beau tombé. Une fois les manches assemblées, on va fermer les dessous de manche et les côtés. On épingle endroit contre endroit les dessous de manche et les côtés du corps en tissu extérieur. Je commence par aligner les coutures des manches en couchant les marges de couture d'un côté et de l'autre pour éviter des surépaisseurs. On pique à 7 mm en une seule couture. Je vous montre ce que ça donne pour la version robe, le principe est le même. On répète pour la doublure, mais en laissant une ouverture sur un des dessous de manche d'environ 7 à 12 mm en fonction de la taille. Je vous conseille de bien ouvrir cette couture au fer pour avoir les marges de couture pliées au niveau de l'ouverture. Ça nous simplifiera grandement la tâche au moment de fermer l'ouverture à la main. C'est aussi pour ça que je préfère piquer cette couture à la machine à coudre. On est tissé sur du jersey, j'ai donc piqué avec le point stretch de ma machine à coudre. Si on a choisi l'option pâte ou lien, celui-ci est donc bien pris en même temps dans la couture. On place endroit contre endroit les corps en tissu extérieur et en doublure. On aligne l'encolure, les hauteurs des devants et le bas du vêtement, ainsi que les repères et les coutures d'assemblage, c'est-à-dire les coutures épaules et côtés. Si on a choisi l'option bande d'encolure, alors celle-ci est prise en sandwich à l'intérieur entre le tissu extérieur et la doublure. Si l'on a choisi l'option lien à nouer, ils sont également pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Je vous donne ici un conseil pour l'assemblage de vos deux tissus si vous avez choisi un tissu extérieur et une doublure dans deux tissus différents. Il vaut mieux mettre le tissu le plus élastique contre la machine côté canette et le tissu le plus rigide vers vous côté aiguille. Ainsi, vous éviterez de vous retrouver avec un gros décalage à la fin de votre couture qui créerait un pli disgracieux. Par exemple, pour moi ici, je vais coudre plutôt avec le sweat face à moi et le jersey face machine. On pique à 7 mm les deux épaisseurs tout au long, mais les manches, elles, ne sont pas prises dans la couture. On passe maintenant à l'assemblage des manches. On va attraper les deux manches en tissu extérieur et doublure en verre visible. On les rapproche en alignant les coutures des dessous de manche et en s'assurant surtout qu'aucune des manches n'est vrillée. On place endroit contre endroit les bas de manche en alignant les coutures des dessous de manche. On place la première épingle à ce niveau. Puis, je vous donne ma technique. Moi, j'aime bien positionner mes manches ainsi, avec une manche repliée et l'autre qui vient tout autour. Je trouve ça plus simple pour bien répartir le tissu lors de l'épinglage. Les manches sont donc bien mises bout à bout et non l'une dans l'autre, et elles forment une boucle. On pique à 7 mm en respectant le même conseil que juste avant, le tissu le plus élastique contre la machine, le plus rigide face à nous. Voilà une fois assemblées, on répète pour l'autre manche. Je vous fais également un plan pour vous montrer à quoi ça ressemble sur la version robe. La longueur et la largeur est un peu plus importante, mais sinon le montage est identique. On dégarnit les angles. On va maintenant retourner le vêtement sur l'endroit, en le passant par l'ouverture laissée dans un dessous de manche doublure. Je préfère vous prévenir, au début, on se demande vraiment ce que l'on est en train de faire. On dirait juste un sac de noeuds. Mais voilà, une fois entièrement retourné, c'est un peu magique. Tout se remet dans le bon ordre et on découvre notre vêtement. On prend soin de bien retourner les angles sur l'endroit. Et là, je vais prendre le temps de bien repasser mon vêtement, et je vous le montre juste après. Voilà une fois repassé. En option, on peut surpiquer tout le tour pour maintenir les deux épaisseurs bien en place. Il nous reste encore à refermer l'ouverture laissée dans un des dessous de manche doublure. On pourrait le faire en superposant les marges sur quelques millimètres et en piquant à la machine comme ceci. Mais moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage d'avoir passé du temps à coudre un beau vêtement entièrement doublé et de ne pas prendre le temps de bien finir la dernière étape. En plus, en faisant cette technique, le gilet n'est plus réversible. Je vous propose donc plutôt de réaliser cette dernière étape à la main avec une couture invisible. Ce n'est pas très long à faire et c'est impeccable. On prend donc une aiguille et deux fils assorties à notre doublure. Le principe de la couture invisible est de venir piquer exactement en face de là où on sort notre aiguille. En fait, c'est comme si on dessinait des créneaux avec notre aiguille. On sort donc exactement au niveau du pli et on pique en face au niveau du pli également. C'est là où l'on comprend l'intérêt d'avoir bien repassé nos marges de couture ouvertes au préalable. On obtient un résultat bien net. On ne tire pas trop sur notre fil, sinon ça marque le tissu. Et voilà une fois fini. La couture est vraiment invisible. Si l'on avait choisi l'option lien à nouer et en fonction du lien, il peut être nécessaire de réaliser une finition au bout. Je vous montre ici sur mon biais. Je vais effectuer deux rentrées et je pique. Pour l'option pâte, il ne reste plus qu'à coudre le bouton sur la pâte et broder la boutonnière sur le devant en vis-à-vis. Ou alors, on peut poser des pressions, comme moi ici. La partie mâle est sur la pâte, la partie femelle sur le devant. Si vous préférez utiliser simplement des boutons, il faut broder les boutonnières sur le pan extérieur, comme ceci. Puis on coud les boutons sur le pan intérieur, comme ceci. Pour les pressions, le principe est identique. Les pressions mâles sont sur le pan intérieur, les pressions femelles sur le pan extérieur. On pense à bien vérifier le croisement des devants en fonction d'une ouverture fille ou garçon. Ici, la robe est avec une ouverture fille, le gilet avec une ouverture garçon. Et voilà, votre vêtement est terminé ! On espère que cette vidéo vous a été utile. On a essayé de faire quelque chose de très détaillé avec plein d'astuces pour que ce soit vraiment accessible aux débutants et que vous ne vous posiez aucune question. Bonne couture ! Sous-titrage ST' 501